... Merci à Raphaël Maître pour cette découverte du dictionnaire de bagne qui est vraiment un énorme réseau de dictionnaires à son intérieur, beaucoup plus qu'un dictionnaire avec toutes les sources multiples que vous y avez associées et la façon très savante avec laquelle tous ces matériaux ont été retravaillés. Nous passons à la troisième communication. Jean-Pierre Gerfaux, Université catholique de Lyon, Institut Gardette. Il nous présente une communication qui a été préparée avec Claudine Fréchet, directrice de l'Institut Gardette, avec laquelle il a travaillé pendant beaucoup d'années autour de la transmission du franco-provençal, entre autres choses. Je vais donc parler, disons, à la place d'une dame. Donc il y aurait eu un équilibre à cette table. Je suis désolé, effectivement, de ne fournir malheureusement que l'âge comme excuse. Claudine Fréchet, donc, vous demande de l'excuser de ne pas être présente parce que je peux vous dire qu'elle aurait aimé être présente, mais son état de santé, qui nous inquiète beaucoup d'ailleurs, fait qu'elle ne peut être présente aujourd'hui. Et donc, elle a préparé, et nous avons préparé ensemble, donc, cette contribution. Il faut replacer dans son contexte, je dirais, l'intervention de l'Institut Pierre Gardette, qui est un institut qui, vous le savez, porte le nom de son fondateur et qui, depuis bientôt 80 ans, disons, travaille autour du franco-provençal dans la partie française. Eh bien, donc, l'Institut Pierre Gardette a répondu, en fait, à une demande d'une fédération d'associations dans le même département, qui est le département de l'Ain, qui se trouve donc au sud-ouest de Genève, entre Lyon et Genève, et qui a une caractéristique en particulier, c'est que les patoisans, je dirais, de la partie nord de ce département, la Bresse, constituent un cas pratiquement unique dans l'étude, effectivement, qu'on peut faire du maintien des patois, quelles que soient les langues au monde, c'est que c'est un, non pas un pays de montagne, mais c'est un pays de plaine. Alors, vous savez que les pays de plaine sont particulièrement sensibles, on va le dire, aux invasions, aux influences extérieures, et que cette zone, eh bien, tout à fait maintient, effectivement, donc, ces patois, ces patois franco-provençaux. Et donc, la Fédération Patrimoine des Pays de l'Ain, qui est une fédération qui regroupe 130 associations, et ce qui en constitue, d'ailleurs, la première fédération en France par le nombre d'associations locales, est constituée, donc, de 130 associations, dont une quinzaine sont des associations qui, disons, valorisent le patois. Ou les traditions, je dirais, qui sont autour des activités qu'on va qualifier traditionnelles du monde rural, c'est-à-dire les métiers, ou bien même, je dirais, tout ce qui touche au chant, ou bien la musique. Donc, c'est une quinzaine d'associations, qui sont parmi, d'ailleurs, les plus vivantes de cette fédération. On a bien voulu qualifier, très récemment, dans une revue nationale, comme une puissante machine. C'est vous dire, donc, que si la fédération est une puissante machine, les associations locales patoisantes sont également très fortes. Et pour vous dire aussi que, dans cette fédération, une quarantaine, effectivement, actuellement font une collecte en micro-toponymie, qui est, d'ailleurs, vous le savez, un des terrains de privilégiés, aujourd'hui, pour sensibiliser les populations, je dirais, aux, disons, aux franco-provençales. Donc, l'Institut Pierre Gardette a été invité à accompagner, je dirais, ces associations du patois franco-provençaux, car il y a besoin, effectivement, je dirais, en quelque sorte, d'améliorer la qualité de ceux qui animent ces associations et les ateliers qu'elles mettent en place. Et c'est pourquoi, effectivement, donc, l'Institut Pierre Gardette a été, donc, appelé. Et ceci, d'ailleurs, dans le cadre des préconisations qui avaient été voulues par le rapport, qui a été voté par la suite par l'Assemblée régionale, régionale, donc, Rhône-Alpes, en 2008 et votée en 2009. Donc, c'est non seulement les associations, mais c'est aussi les institutions qui se préoccupent de la valorisation du franco-provençal en France. Il se trouve que sont venus s'ajouter aux transmetteurs qui avaient quelque expérience dans ces ateliers d'association des grands commençants, des grands commençants, donc, ou des grands recommençants, c'est-à-dire des gens qui avaient, effectivement, entendu parler patois, mais qui, arrivant à l'âge de la retraite, avaient un envie, c'était de reprendre, effectivement, je dirais, donc, leur pratique du patois. Et ça n'a pas été sans intérêt et sans effet. Ce qui fait que l'on peut dire qu'en théorie, le modèle didactique que vous connaissez tous, ce modèle triangulaire, en quelque sorte, a été illustré et je voudrais, en quelque sorte, le mettre en avant immédiatement. Ce modèle triangulaire, c'est d'un côté l'institution qui légitime, effectivement, tout simplement, le formateur ou le maître, et puis vous avez, évidemment, l'apprenant. L'apprenant qui, dans le cas présent, évidemment, est le transmetteur qui a quelques pratiques ou celui qui veut se faire initier à la transmission. Mais ce triangle est intéressant parce que si vous l'élargissez conceptuellement, eh bien, vous le transformez en triangle culturel, c'est-à-dire que vous remplacez l'institution par le patrimoine. Le formateur, IPG, Institut Pierre Gardette, Institut de Culture et Langue Régionale, va être, donc, en quelque sorte, le formateur. Et puis, vous avez, donc, l'apprenant culturel, l'initié, le futur transmetteur. Vous avez aussi, si on veut le préciser, alors, dans le temps même de la formation, quand il s'agit de travailler en atelier, eh bien, en triangle, en quelque sorte, didactique, c'est-à-dire, il y a des connaissances qui relèvent de la culture, mais qui relèvent aussi de l'institution. Connaissances linguistiques, vous avez le maître, vous avez le transmetteur qui va être celui, effectivement, qui va transmettre, qui, temporairement, va être l'expert de l'Institut Pierre Gardette, l'universitaire qui va soutenir, effectivement, l'action des transmetteurs, et puis vous avez l'apprenant, l'apprenant qui, lui, temporairement, a été transmetteur, peut-être, mais qui va le devenir de façon plus forte. Ce qui va, dans notre cas, va se décliner, en fait, entre dictionnaire, qui nous renvoie à l'institution, qui nous renvoie à patrimoine, qui nous renvoie à connaissances linguistiques, l'expert, le chercheur, l'universitaire, qui est en même temps un didacticien, et puis vous avez l'apprenant, c'est-à-dire, tout simplement, le futur transmetteur. Ce que vous pouvez également transformer, au moment de l'atelier de patois, dans une association, par le dictionnaire, ou la façon dont on va utiliser le dictionnaire, le transmetteur patoisant, et puis l'associé patoisant, qui est là pour essayer, effectivement, de perfectionner son patois. Je crois que ce modèle est intéressant, parce qu'il nous oblige, à longueur de temps, à nous interpeller, pas simplement sur l'aspect linguistique, socio-linguistique, mais aussi, il nous interpelle aussi sur la passation, sur la transmission, et c'est là-dessus, disons, que je voudrais un peu insister. Donc, dans la préparation, c'est-à-dire, de la part des chercheurs d'Institut Pierre-Gardet, comme dans la mise en œuvre de la progression proposée, s'imposait donc, et entre autres, la connaissance, sous forme d'enrichissement ou de découverte, du lexique de la langue française. Alors, évidemment, la connaissance du lexique de la langue française, elle n'est jamais épuisée, comme l'a dit, bien sûr, Raphaël Maître, mais c'est évident, quand même, que des chercheurs de l'Institut Pierre-Gardet sont censés, quand même, connaître, au moins, avoir des références concernant le lexique franco-provençal. Puis, vous savez que depuis deux ans, nous avons en plus un val d'autin, n'est-ce pas, pour nous aider à mieux saisir toute la richesse du lexique de la langue franco-provençale à la personne de Fabio Armand, qui, vous le savez, n'est-ce pas, est un chien. Et, donc, le val d'autin chercheur, n'est-ce pas, l'Institut Pierre-Gardet. Cela suppose, donc, l'utilisation de sources fiables, en particulier, donc, de nomenclatures de mots, lesquelles, nomenclatures, constituent, évidemment, le fondement de tout dictionnaire et de tout ouvrage, qui a une double ambition, et ça a été dit, lexicologique et culturel. A cette occasion, d'ailleurs, il convient d'amorcer, et je l'ai senti dans l'intervention comme de Mathéo comme de Raphaël Maître, d'amorcer avec les futurs transmetteurs une réflexion sur les outils possibles. Un des problèmes, probablement, qu'on peut rencontrer, effectivement, chez les transmetteurs qui se sont, comment dire, en quelque sorte, intronisés, transmetteurs, dans les groupes patoisants, c'est que, forcément, ils ont une légitimité, mais cette légitimité, c'est peut-être leur qualité personnelle, humaine, sûrement, linguistique, probablement, mais ça ne garantit pas, effectivement, une légitimité strictement, je dirais, linguistique. Donc, il est important que ces futurs transmetteurs, en quelque sorte, amorcent, eux aussi, une réflexion sur les outils possibles. S'impose ainsi, donc, une réflexion autour de ces ouvrages sous forme de typologie. Cette typologie va permettre aux formateurs, experts, c'est-à-dire les universitaires, un enrichissement conceptuel de la formation pour eux-mêmes, de la conception à transmettre et permettre aux apprenants transmetteurs une meilleure acquisition des savoirs et une plus grande efficacité dans leur usage personnel et autonome. Et vous avez vu à travers ce que nous a dit Raphaël Metz, combien, effectivement, je dirais, les collaborateurs de ces futurs dictionnaires ont une capacité, effectivement, de créer, précisément, je dirais, pour leur usage personnel, voire pour des usages extérieurs, en quelque sorte, des glossaires. Donc, comme dans leur réemploi dans la transmission. Somme toute, et j'ai employé un mot que j'ai vu déjà employé, entendu employé, je ne m'y attendais pas, une métalinguistique approfondie, ne serait-ce que pour l'humilité des chercheurs, mais aussi une métalinguistique en cours d'élaboration pour les transmetteurs. Alors, on en pleura, effectivement, peut-être d'autres termes, mais il est évident qu'il faut que, si l'on veut que les transmetteurs soient efficaces dans l'animation des ateliers de patois, ils aient, effectivement, une compréhension, une conscience linguistique et qu'ils puissent nommer ce qu'ils sont en train de transmettre. J'attends la conclusion pour vous préciser pourquoi nous insistons là-dessus. Aussi, après quelques éléments de définition du mot des dictionnaires, sera proposée une analyse d'une dizaine d'exemples d'ouvrages qui s'appellent, ou qui pourraient s'appeler dictionnaires. Il sera alors possible de présenter les usages qui sont faits de semblables ouvrages dans les activités d'apprentissage ou de transmissions du franco-provençal proposées par l'Institut Pierre Gardette. Alors, définition du terme dictionnaire. Alors, selon le trésor de la langue française, TLF, le dictionnaire est un recueil des mots d'une langue ou d'un domaine de l'activité humaine réunis selon une nomenclature d'importance variable et présentée généralement par ordre alphabétique, fournissant sur chaque mot un certain nombre d'informations relatives à son sens et à son emploi et destinées à un public défini. Le TLF précise tout de suite l'information est présentée comme ayant un caractère général et supra-individuel. Donc, ça ne dépend pas uniquement, effectivement, du rédacteur de la notice. En référence à une langue commune, par exemple, dictionnaire anglais en référence éventuellement à plusieurs langues, dictionnaire espagnol, dictionnaire espagnol grec, dictionnaire latin français, dictionnaire bilingue, etc. Alors, je ne m'attarderai pas sur le contenant qu'est le volume de vos mots, effectivement, qui va très bien, effectivement, pour désigner le livre, le dictionnaire, qu'il soit d'ailleurs support papier ou support numérique où l'on recueille les mots, ni sur l'extension du nombre de l'exem, nombre de mots, on peut faire, cependant, remarquer discrètement l'arbitraire de l'ordre alphabétique, ne serait-ce que parce qu'il est un des discrets rappels de l'arbitraire du signe linguistique, arbitraire qui pose, en général, au transmetteur comme aux apprenants un véritable problème. Il est certain, effectivement, que pour les chercheurs, quand il faut, effectivement, réfléchir à ce qu'est le signe linguistique, si l'on commence à parler d'arbitraire, ça complique beaucoup les choses. Donc, c'est une façon aussi de commencer à faire un peu de métalinguistique. Il convient aussi, lors de la passation, dès que le transmetteur, effectivement, va être dans son atelier de patois, d'être capable, effectivement, d'être en interaction, donc, de l'expérimenter pendant le temps de la formation universitaire transmetteur, de faire dire les types d'informations que l'on trouve dans un dictionnaire. Vous l'avez entendu à travers, en particulier, les paroles de Raphaël Maître. Ainsi, l'apprenant se donne, l'apprenant transmetteur, se donne une grille de lecture des ouvrages à sa disposition. Il est prêt aussi, et ce n'est pas toujours évident, à entendre les éventuelles critiques que le chercheur, formateur, va formuler à propos des manques de tel ou tel ouvrage. D'autant plus que, parfois, l'apprenant dans le groupe, n'est-ce pas, a fait un choix. Et s'il entend des critiques sur ce choix, vous comprenez bien quelque part que ça peut froisser sa sensibilité. Donc, il y a quand même tout un travail de respect des personnes, mais en même temps la nécessité précisément de respecter en dirant, je dirais, ce contenu, n'est-ce pas, de ce fameux triangle. L'apprenant n'est pas celui qui doit être sa propre référence. Le maître n'est pas celui non plus qui est sa propre référence. Il y a aussi les connaissances linguistiques, il y a éventuellement l'institution, il y a éventuellement la culture. Tout cela doit être effectivement dans un continuel rapport critique qui permet effectivement d'élaborer un savoir raisonné. Il comprend mieux ainsi, je dirais, l'apprenant, ce sur quoi, quand il va être transmetteur, il doit être vigilant dans la transmission et dans l'éventuelle constitution de son propre lexique personnel. Parmi les dictionnaires, nous constatons qu'il existe des dictionnaires unilingues, des dictionnaires bilingues. On peut aussi distinguer les dictionnaires qui se présentent explicitement comme pédagogiques et ceux qui ne le font pas. Ce qui ne veut pas dire qu'idéologiquement ou subrepticement, les dictionnaires qui ne se présentent pas comme pédagogiques n'ont pas une prétention pédagogique. Donc, ne sont y retenus ici, dans notre analyse, que des dictionnaires bilingues qui sont basés sur l'écrit et sur l'oral. Les titres eux-mêmes de ces ouvrages retenus font référence le plus souvent à ce bilinguisme. Grand dictionnaire gaga français, dictionnaire franco-provençal français franco-provençal. Le formateur peut donc aller plus loin dans sa désignation et dans la classification des ouvrages qui se présentent comme des nomenclatures de mots. Ainsi, le mot glossaire, il faut bien l'expliquer. Selon le TLF, le glossaire est un dictionnaire expliquant ou remplaçant par des expressions courantes des mots anciens ou obscurs d'une langue. Je ne suis pas sûr que vous ayez tous le sentiment que votre patois soit constitué de mots anciens ou obscurs. Donc, vous voyez qu'il faut trouver quand même une autre explication au mot glossaire. Alors, il peut être aussi une liste nomenclature ensemble des mots d'une langue en particulier liste de mots d'une langue d'une oeuvre accompagnée de définitions d'explications de références. Alors, on peut se dire ça y est, effectivement, le glossaire accompagne y compris éventuellement un texte contemporain d'une grande modernité. On a pris une précision, le glossaire c'est le lexique d'un dialecte d'un patois. Et voilà ce que disait effectivement le Suisse Amiel en 1866 dans son journal lu le glossaire patois de la Suisse romande par Favra qui laisse beaucoup pas désirer. Ou bien encore, on peut trouver en 1899 glossaire canadien gourmand. Il apparaît alors que le mot dictionnaire s'applique à une langue et glossaire semble-t-il à un dialecte ou un patois. De ce fait, le dictionnaire devrait en toute logique comporter des éléments se rapportant à un espace géographique plus important que le glossaire et donc ne pas désigner le lexique d'un territoire limité. Or, dans les titres retenus que vous avez sous les yeux, on constate que le terme qualificatif dictionnaire domine. L'acclado parla gaga, le grand dictionnaire gaga français de Duplet, le lexique de Poncin dans la Loire, Marguerite Gonon, le patois de Ruffieux en Val-Romais, Gunnar Alborne, sous-partie appelée lexique, lexique de Vaud, Antonin du Raffour, le patois de Molvésan-Larésière de Firmagued, dictionnaire, le patois de Saxel de Duprat, dictionnaire, dictionnaire patois de Messerie des Vurnay Émile Manuscrit, dictionnaire savoyard de Constantin des Orbeaux, glossaire des patois franco-provençaux d'Antonin du Raffour, et puis encore dictionnaire franco-provençal français, français franco-provençal de Dominique Stiche. Ainsi, vous le constatez, 6 titres sur 10 comportent le mot dictionnaire. Plusieurs raisons peuvent justifier l'emploi du mot dictionnaire, alors que celui de glossaire serait plus approprié. La première tient sans doute au fait que l'auteur sait qu'il décrit une langue, le patois, n'étant lui-même qu'une variation locale et affirme cela par le titre. Alors je sais effectivement que cette distinction est plutôt employée de l'autre côté des Alpes, car évidemment ici, pour parler de votre langue, vous parlez de patois. La deuxième peut-être le fait de l'éditeur lequel a jugé que l'ouvrage serait plus attractif avec le mot dictionnaire et donc plus commercialisable qu'avec lexique ou glossaire qui sont plus réducteurs, semble-t-il, ou tout simplement inconnus de l'arche publique. Quelle que soit la désignation retenue, chacun de ces ouvrages comporte un nombre important d'entrées qui, elles-mêmes, sont composées de rubriques successives. Lorsque nous ouvrons un dictionnaire, nous avons coutume de retrouver l'ordre suivant que l'on peut faire dire par les apprenants, l'exem, catégorie grammaticale, prononciation, définition, colocation et un ou plusieurs exemples. Si l'on se réfère à des dictionnaires tels que le TLF ou le Grand Robert, le formateur peut faire remarquer qu'une entrée peut être assortie d'une précision géographique. Et vous voyez tout de suite que ça peut être intéressant parce qu'il va découvrir que même dans les dictionnaires type TLF, eh bien on précise que ça n'est employé que dans le sud-est de la France, que éventuellement ça n'est employé qu'en Savoie. mais ce type d'entrée est tout à fait marginal, tout comme la variation phonétique ou l'accent. Ça permet quelque part de laisser entendre aussi qu'il y a des variations qui ne sont pas, qui sont importantes localement, mais qu'elles ne doivent pas devenir une référence absolue. Il peut ajouter par exemple que le lait, et ça c'est Claudine Fréchet qui donne cet exemple, n'a qu'une seule prononciation indiquée pour le territoire français, on dira le lait. Alors que Claudine Fréchet qui est de la région d'Anonais en Ardèche prononce, dit, je bois du lait ou bien pour désigner un homme il est lait et non pas il est lait. Donc autrement dit, sensibiliser aussi que les variations sont effectivement locales et qu'elles ne sont pas des absolues. Information dans la restitution de la variation qui n'est pas plus reprise dans les ouvrages retenues que dans le TLF. Effectivement, cette indication n'est pas nécessairement indiquée dans les glossaires ou les dictionnaires dont on vient de parler puisqu'ils précisent l'horaire géographique. Donc ils n'ont pas besoin de préciser que peut-être à côté ça se prononce autrement à l'exception de l'ouvrage de Stich sur lequel nous reviendrons. Alors, deuxième point, analyse des dictionnaires régionaux. Qu'en est-il de nos dictionnaires de langues romanes régionaux ? Je parle du territoire français. Pour procéder à une analyse dont les résultats permettront la comparaison, Claudine Fréchet a fait le choix de la première page des mots de la lettre B des ouvrages précités. Dans la première colonne, évidemment, le titre de l'ouvrage. Dans la deuxième, les informations qui touchent à sa nature et sa signification. Dans la troisième, ses emplois dans des expressions figées ou variables comme les colocations. Dans la colonne suivante, la présentation à titre d'exemple du mot dans une phrase. Dans l'avant-dernière colonne, l'histoire du mot a tout le moins son étymologie. Dans la dernière colonne, des éléments ethnographiques. Alors, malheureusement, je pense que vous allez avoir quelques difficultés à percevoir les choses. Mais enfin, si on prend la clade où parle la gaga, définition, évidemment, colocation, extrêmement nombreuse, n'est-ce pas ? Avec des précisions comme Aveiloubabao, Solichéébabine, Ricanabakoun, Exemple, pas d'exemple. Cet ouvrage ne présente pas d'exemple. L'auteur, s'il te plaît, est obsédé par les étymologies qui sont marquées probablement par le fait que les mots viendraient essentiellement de la langue gauloise. Alors, vous avez beaucoup d'origine celtique. Vous voyez le problème que ça peut poser. Par contre, autre intérêt, il va apporter un certain nombre d'éléments, n'est-ce pas, ethnologiques, culturels, qui vont permettre effectivement, disons, de remettre en contexte effectivement la signification du mot. Lexique de Poncin. Alors, c'est une figure assez importante dans la, disons, le franco-provençal de la, je dirais, de l'Ouest français, puisqu'il s'agit de Marguerite Gonon et Marguerite Gonon connaissait bien son patois de Poncin dans la Loire. Mais en plus, vous savez que c'est elle qui a fait tout un travail important sur les documents linguistiques de la Loire et également tout un travail important sur les testaments phorésiens, textes évidemment du Moyen-Âge, donc connaissant bien la langue. Colocations, quelques-unes, des exemples, des exemples, l'étymologie, pourtant, elle aurait été tout à fait capable de faire de l'étymologie, elle ne l'a pas fait, et enfin, de l'étymologie abondante parce que, effectivement, incontestablement, quelqu'un qui travaillait beaucoup sur, je dirais, le contexte de son village, de sa commune. Le patois de Ruffieux en Val-Romais. Alors, le patois de Ruffieux en Val-Romais, c'est une des grandes figures, je dirais, universitaires qui ont travaillé sur le franco-provençal puisqu'il s'agit de Gunnar Alborn qui a été un disciple au départ, comme son nom l'indique, c'est un Danois, qui a été donc un disciple à l'origine d'Antonin du Raffour avec qui il a fait pratiquement sa thèse et qui a fait sa thèse sur le Val-Romais qui est revenu chaque année à partir des années 30 jusque dans les années 70 dans le Val-Romais qui est une partie du département de l'Ain qui a fait des enquêtes extrêmement nombreuses, des enquêtes sur papier mais aussi des enquêtes qui ont été enregistrées et qui sont aujourd'hui déposées enfin disons, ils ont été déposées à l'Institut Pierre Gardette mais nous les avons remis pour la conservation matérielle aux archives départementales de l'Ain parce que le Val-Romais comme je vous le disais est dans l'Ain alors là encore c'était un universitaire chercheur et enseignant et donc il ne faut pas s'étonner si non seulement les colocations sont relativement nombreuses mais également de nombreux exemples parce que certainement conscient de l'importance je dirais des exemples pour l'explicitation des mots remarquez que bien qu'il soit un universitaire il ne s'est pas lancé ou il s'est dit que ce n'était pas peut-être très utile de faire de l'étymologie puis ensuite évidemment quelques éléments je dirais ethnologiques lexique de Vaud c'est la grande figure évidemment du franco-provençal dans les années 30 aux années on va dire fin 40 c'est Antonin du Raffour il était originaire de Vaud par conséquent effectivement il a fait le lexique de son village et vous le constatez effectivement beaucoup de colocations mais très curieusement aucun exemple qui permettrait effectivement qui faciliterait l'utilisation de ce lexique beaucoup d'informations évidemment également sur l'ethnologie quant au patois de Malvezan-Laroizière quelques éléments comme colocation mais très peu d'éléments presque rien comme exemple rien pratiquement comme élément culturel rien pratiquement sur le plan étymologique le patois de Saxel vous le remarquez est pratiquement complet je dirais dans ses colonnes Rattel était effectivement un remarquable comment dire pédagogue non seulement et linguiste et vous remarquez que la conscience chez lui effectivement de la transmission est importante messerie constatait effectivement beaucoup d'absence et puis le dictionnaire Savoyard effectivement donc là aussi donc tout simplement des hommes sur lesquels je passe le glossaire des franco-provences du franco-provençal à nouveau d'Antonin Durafour des exemples nombreux là encore les éléments mais ce qui est important effectivement ce qu'il est important maintenant de noter c'est probablement quand même de passer à l'étape de la transmission proprement dite ce travail comparatif n'a pas été inutile parce qu'il a permis donc aux transmetteurs qui étaient en cours de formation de mieux comprendre les caractéristiques des ouvrages à leur disposition de voir les avantages et les limites de ceux que leur fournit leur environnement et puis ensuite les apprenants découvrent aussi que la personnalité de l'auteur peut jouer sur la façon de concevoir la conception d'un dictionnaire et qu'il convient effectivement d'avoir par rapport à cela et bien tout à fait une attitude élémentaire de distance mais aussi éventuellement de référence alors compte tenu de l'état de déclin du franco-provençal en France excepté la Savoie et la Bresse dans l'Ain et du fait que le franco-provençal n'est plus une langue maternelle de communication les enseignements de cette langue sont d'abord et surtout orientés en vue de favoriser les activités de compréhension que ce soit de l'écrit ou de l'oral ce qui n'exclut pas la production de courts textes écrits où sont réinvestis les mots appris la production langagière pendant le temps de la formation n'est qu'exceptionnellement le fait d'un contexte naturel elle est le plus souvent le résultat d'une mise en scène par le formateur dans le contexte de transmission de sensibilisation le développement d'une véritable compétence de communication ne constitue pas encore ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas à terme à mettre en place la finalité de l'apprentissage le dictionnaire est donc l'outil indispensable pour la traduction mot à mot à partir de textes écrits authentiques comme il est le lieu où le sens se trouve expliqué mis en situation dans un contexte il fait interité il tend par ailleurs étant modèle à pousser au discours voire à développer la compétence discursive c'est pourquoi nous avons constaté pris en compte l'importance de l'exemple il est source de modèle à utiliser c'est pourquoi la présence des colocations ou exemples est très appréciée trouvant au cours de l'acte d'apprentissage son emploi dans des essais de production courte indispensable donc il est évident qu'il fallait choisir un ouvrage et vous avez compris que parmi ceux que je vous ai montré ils n'étaient pas tout à fait ceux auxquels nous nous attendions une aide puissante et finalement nous avons choisi un autre dictionnaire qui est le parler franco-provençal de Polia et qui allait mieux par rapport aux patoisans de Bresse puisque Polia est un village de Bresse et des communes voisines de Bourg-en-Bresse d'Hippolyte-Piron alors quelques mots quand même sur l'auteur c'est un homme âgé maintenant il est non-agénaire il est d'une famille d'agriculteurs bressants dont la langue maternelle est-elle franco-provençale de Bresse c'est un musicien au sens bénévole du terme amateur du terme mais son père avait une caractéristique il était le clarinettiste du groupe théâtral texte, chant, danse, costume qui avait constitué Prospère Convert ce dernier était en relation pour les chants avec Thiersot un des fondateurs du musée des arts populaires à Paris et pour la langue franco-provençale avec Antonin Durafour professeur à l'université de Grenoble et son témoin pour le point A31 du glossaire des parlés franco-provençaux Viria point qui fournit probablement le plus de mots du GPFP or Hippolyte Pirou choisit de devenir technicien agricole et donc transmetteur formateur devenant ainsi pour la Bresse un des acteurs régionaux de ce que l'on a appelé en France la révolution verte dans les années 50 cela explique probablement sa capacité de formuler un discours évaluatif et de mettre en place des situations adaptées à la transmission proches de la recherche-action dont la multiplication d'exemples probants et qui rendent pertinentes et repressionnelles ces propositions alors exercices qu'on propose qu'on a proposé et bien des exercices à trous donc texte à trous qui peut être rempli à partir du dessin qui suit alors deux possibilités qui se sont présentées qui ont été réellement vécues tout dictionnaire par définition c'est en fait en absence de l'auteur l'auteur n'est pas présent on va dire qu'il est in absentia donc on fournit dans ce cas là tout simplement des photocopies des exemplaires de l'ouvrage en question elles sont mises à la disposition des apprenants qui partent évidemment à la recherche des mots nécessaires à décrire une ferme Bressane dont vous avez ici un exemple Hippolyte Pirou deuxième fois est présent donc il est en quelque sorte un dictionnaire vivant il est invité à désigner par des mots les parties de l'habitation projetées à l'écran à haute voix sans les écrire les apprenants ont déjà entendu sa voix et sont capables de repérer les mots graphiés dont ils ont la liste et de noter les mots au fur et à mesure de l'avancement de la description puis ils remplissent les trous du texte le texte est relu à haute voix en entier et à ce moment là on demande effectivement aux participants de prendre une phrase ou deux et de lire le texte tel qu'ils le voient lu tel qu'ils le voient écrit mais dans sa variation locale chacun a appris les spécificités graphiques des patois de la Bresse alors le texte vous l'avez ici n'est-ce pas avec les trous qu'il faut imaginer n'est-ce pas donc il est dans la cour et du côté du poids du puits et ensuite donc et donc chacun met les mots deuxième exercice puisque il faut que je fasse vite n'est-ce pas vous en doutez c'est autour du champ sémantique de la gastronomie à partir donc toujours du même mot alors il s'agit cette fois effectivement d'avoir les mots le dictionnaire est à la disposition de chacun il y a effectivement donc le mot employé dans la langue dans la langue française et puis ensuite on doit trouver le mot et que l'on va noter donc ébréché ébrékouno comme cela vous avez le mot qui avait le plus de problèmes c'était petit repas puisque évidemment les journées d'été sont longues on fait un petit repas mais d'après-midi c'est le 4h n'est-ce pas donc 4h donc voilà l'exemple disons de texte je vais donc conclure et je tiens je tiens à cette conclusion parce qu'elle me semble effectivement prendre en compte un élément peut-être indiquer les aussi voilà les deux sites alors le deuxième site je le mets c'est celui de Manuel Meun à l'université de Montréal c'est un spécialiste de langue allemande il a d'ailleurs fait sa thèse sur le franco-provençal et les patois allemands germaniques en Suisse et aujourd'hui il enseigne il dirige le département de langue germanique à d'études germaniques à Montréal mais en même temps il est patoisant de Bresse il a fait d'ailleurs une traduction des bijoux de la Castafior de 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 donc en franco-provençal du village de confrançon dans le patois de c'est avec sa mère qui était patoisante et institutrice donc dans l'espace franco-provençal français où la variété linguistique est un fait bien connu il est clair que l'on ne veut que l'on si l'on veut apprendre une variété du franco-provençal parmi les outils le plus commode est la monographie le glossaire néanmoins les différents dictionnaires sont donc complémentaires pour effectuer des activités d'enseignement de transmission autour d'une langue soumise à une grande variété ou même des activités d'ouverture au plurilinguisme mais pour bien les utiliser il faut bien les connaître ce qui relève d'un apprentissage ce qui relève de formateurs au discours construit tant linguistiquement que didactiquement l'articulation universitaire transmetteur bénévole trouve là toute sa justification et montre à l'expérience des résultats significatifs et prometteurs vous avez constaté enfin je ne voulais pas préciser mais en fait pendant un an nous avons été amenés à interrompre notre accompagnement pour une raison très simple c'est que la subvention de la région n'a pas été réaffectée et bien je peux vous garantir qu'il y a un appel constant de tous ceux qui ont suivi la formation pour que nous reprenions en 2020 cette formation ce qui a produit néanmoins des effets inattendus et très positifs sur le déroulement des journées de formation et activer la demande et la motivation des participants compte tenu de leur diversité et de la variété des attentes comme vous l'avez remarqué il y avait des grands commençants des gens qui effectivement voulaient recommencer ou réapprendre ou apprendre le franco-provençal le patois c'est à la condition d'un discours cohérent que des transmetteurs ayant quelque expérience et désireux de la parfaire de nouveaux apprenants ou des grands recommençants dont les habitudes d'apprentissage scolaire et professionnel ont été dans un passé récent développés dans des lieux de formation et dans les lieux socio-économiques depuis une cinquantaine d'années peuvent trouver dans les propositions d'apprentissage formation une réponse à leur attente je crois que c'est important il ne faut plus considérer que maintenant c'est systématiquement à l'école de faire d'être le lieu de formation il faut considérer que en fait l'école c'est tout au long de la vie et que par conséquent il n'y a pas un moment privilégié pour apprendre pour réapprendre le patois le franco-provençal c'est à partir je dirais de cette nécessité de cette compréhension que l'on peut effectivement reprendre l'apprentissage lesquelles attentes je le dis sont plus fortes qu'on veut bien le dire ou le reconnaître et je remarquais quand Mathéo nous présentait effectivement ce tableau sur les présentés effectivement je dirais les compétences mais aussi cette linguistique cachée dissimulée qu'il y avait là que c'était à prendre en compte je pense que c'est là dedans effectivement qu'il faut travailler de façon urgente la prise en compte raisonnée de celle-ci donc de ses attentes contribue ainsi au redéploiement d'une langue que l'on affirme ou que l'on comment dire que l'on se plaît à dire en déclin merci merci beaucoup